Bonjour les enfants, c'est Madame Sec avec un film sur la compréhension en lecture et c'est le standard 4.1.1.1. Et ce standard, l'objectif c'est je peux utiliser des détails spécifiques du texte pour répondre à des questions. Alors ce film va vous aider avec la compréhension lecture à répondre à des questions en utilisant les détails du texte. Alors ça commence. Donc comment utiliser les détails du texte pour répondre à des questions sur le texte et les justifier ? Voici la question qu'on pose et voici trois étapes. Donc il y a trois étapes. C'est très important de respecter ces trois étapes. Quand on a lu la question et on a bien compris la question, l'exemple numéro, l'étape numéro un c'est trouve l'exemple dans le texte qui justifie ta réponse. Donc tu penses voici ma réponse, quelle est la preuve que ça c'est une bonne réponse, que ça se trouve dans le texte. Donc ça justifie, quelle est la preuve. Deuxième étape, tu vas écrire encore la justification, mais c'est hyper important d'utiliser tes propres mots. Ne copie pas le texte, écris ce que tu as compris en utilisant tes mots à toi. Et l'étape numéro trois, la troisième étape, dis où dans le texte. Donc utilise une phrase du texte ou un endroit, c'est-à-dire une place dans le texte où tu as trouvé ta justification. Par exemple dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe, etc. Donc ça ce sont les trois étapes. La preuve, on écrit avec ses propres mots pourquoi ça c'est la bonne réponse, ou dans le texte et puis où dans le texte on a trouvé cette justification. La question qu'on nous pose pour cet exemple c'est, penses-tu que l'escargot aime faire les randonnées avec ses amis ? Utilise les détails du texte pour justifier ta réponse. Alors allons lire le texte pour voir. Il était une fois un pauvre escargot qui souffrait, qui souffrait beaucoup à chaque fois qu'il partait en randonnée car il avait du mal à suivre le rythme de ses compagnons. Alors voilà déjà quelque chose qui m'aide. Donc il a du mal à suivre ses compagnons, il souffrait. Ah ça c'est une preuve qu'il n'aimait pas ce qu'il faisait. On dit aussi le pauvre escargot, il peinait, il soufflait, il transpirait, tout seul, loin derrière, abandonné, oh là là, par les autres qui n'avaient plus la patience de l'attendre. Maintenant c'est clair, on voit dans la première phrase ici et dans la troisième phrase que l'escargot n'aimait pas les randonnées avec ses amis. Alors la réponse est non. Donc la réponse à la question est non parce que j'ai surligné ici les détails du texte qui me montrent que la réponse est non. Penses-tu que l'escargot aime faire les randonnées avec ses amis ? Utilise les détails du texte pour justifier ta réponse. Alors voilà, la première chose c'est ma réponse. Je dis non, l'escargot n'aime pas faire les randonnées avec ses amis. Et puis après, deuxième étape, j'ai trouvé ma justification et où dans le texte est-ce que ça se trouve ? La première et la troisième phrase du texte. Donc ici cette première phrase qui souffrait et la troisième phrase qui dit qu'il peinait, qu'il soufflait, qu'il transpirait. Ces phrases dans le texte montrent qu'il est lent. Vous voyez le mot lent ? Ce n'est pas dans le texte, ça c'est mon mot, je l'ai utilisé, j'utilise mes propres mots. Il se fatigue n'est pas dans le texte. Mais c'est ce que le texte dit quand il dit transpire, peiner, souffler, ça veut dire qu'il est fatigué. Il était loin derrière, ça veut dire qu'il est lent. Et il rate tout ce que ses amis font. Donc il est abandonné par les autres. Alors j'ai utilisé mes propres mots, j'ai dit où dans le texte, j'ai trouvé les informations, j'ai donné ma réponse ici. Et donc ma réponse, ma justification et j'ai utilisé mes propres mots. Voici les trois étapes que vous devez utiliser pour donc montrer avec les détails spécifiques du texte quelle est la bonne réponse aux questions qu'on vous pose en lecture. Maintenant à ton tour. Penses-tu que les amis de l'escargot étaient contents de la maison qui la trouvait ? Utilise les détails du texte pour justifier ta réponse. N'oublie pas d'utiliser les trois étapes. L'exemple dans le texte qui explique, qui justifie ta réponse, tu écris avec tes propres mots et tu utilises une phrase ou un endroit où tu as trouvé ta justification. Tu peux appuyer pause maintenant dans cette vidéo, arrête la vidéo et puis après regarde ici le texte et trouve ta réponse. Et quand tu auras trouvé ta réponse, tu peux rejouer la vidéo pour voir si ça marche ou pas. Maintenant je vais parler de la bonne réponse. Est-ce que ses amis étaient contents qu'ils trouvent une maison ? Ah, encore une fois je regarde, je lis le texte, je lis tout le texte et je vois ici par exemple, on dit le petit escargot remporta un très grand succès et toutes les bêtes ressentaient une pointe de envie. Ah, ça si on est envieux, ça veut dire qu'on est jaloux. Donc je dirais non, ses amis n'étaient pas contents parce qu'ils étaient jaloux donc du fait que l'escargot ait trouvé une maison. Et où est-ce que j'ai trouvé cette preuve ? Je peux donner le numéro de ce paragraphe où se trouve ma justification. Et j'ai utilisé le mot jaloux, ça c'est mon propre mot parce que le texte, ici on le voit bien, le texte dit une pointe d'envie, ce qui veut dire être jaloux. Alors voilà comment on utilise les détails du texte pour répondre à des questions de compréhension. Bonne chance!